Musique On m'a demandé de rester sur le cercle rouge Je vais oser, comme a dit Sibassou Je vais sortir Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai peut-être une bonne nouvelle veste Alors, comme beaucoup d'entre vous J'ai été inspiré par beaucoup des tzok Qui sont passés Par effectivement leur condeur Leur sincérité Et bon, je vais faire également Ce qu'a recommandé Sibassou Je vais vous dire Et du fond du cœur Et très sincèrement Je vous aime Aussi Alors, j'ai déjà perdu une minute Donc c'est déjà bien Je vais essayer de perdre le reste des minutes Alors, bon J'ai préparé une présentation des slides Vous allez voir C'est des slides extraordinaires Mais gardez en tête Le fond La signification Et le sens qu'il y a derrière ces slides Et occultez tout l'aspect graphique C'est juste pour dire que je sais Utilisez PowerPoint Alors, essayons de voir Qu'est-ce qu'il y a dans ces slides Bon, je voulais justement parler D'un sujet qui a été répété A plusieurs reprises dans les différentes socles Et je crois que c'est un sujet Qui est très très important Pour chacun d'entre nous Qui est quelque part L'objectif ultime Et quelque part Ce qu'on cherche dans cette vie C'est le bonheur et la réussite Alors, ces deux sujets C'est des sujets qu'on répète très souvent Probablement sont Son signification apparente Faut leur donner un sens D'ailleurs, dans les vœux De toutes les fêtes On fait des souhaits de bonheur et de réussite Après, ça devient galvaudé Et donc, ça perd tout son sens Je vais essayer de définir Mais c'est ma définition Vous allez devoir vous-même définir Vos propres définitions De ce que c'est que la réussite Et le bonheur Alors Alors déjà Est-ce qu'il y a une réussite Ou plusieurs réussites Je vais commencer par une petite histoire Qui m'a souvent inspiré Et que je trouve très très intéressant Qui est l'histoire d'un pêcheur Probablement, il y a certains d'entre vous Qui la connaissent C'est un pêcheur qui vit Son bon chemin de vie Sur une plage Et il a un rituel quotidien Donc, il fait son activité principale Qui est la pêche Tôt la matinée Et après, il revient Pour jouer avec ses enfants Pour prendre son déjeuner Il prend de la sieste Après le déjeuner Et à partir de là Donc, il sort jouer avec des amis Et il partage un peu de temps Avec sa femme et ses enfants Et c'est un peu son rituel quotidien Et puis, c'est un économiste Qui est venu le voir Donc, il l'a observé pendant quelques jours Il était en vacances En congé Dans la même zone côtière Et donc, il est venu le voir L'aborder Pour lui expliquer Que quelque part, il y a de la perte Il y a quelque chose qui cloche Et un problème Alors, tout simplement Qu'il perd trop de temps Sur les activités non rentables Et non génératrices de revenus Et donc, il a commencé à lui expliquer Bon, voilà Vous pouvez tout simplement Changer un peu votre rituel Changer votre façon de faire Et ajouter un peu plus de temps Dans ton activité principale Qui est la pêche D'ailleurs, la personne qui est là C'est un ami que je connais très bien Et donc, il a eu Il a eu un bon butin Une journée de pêche Mais en tout cas Ce qu'il a essayé de lui expliquer C'est comment on peut générer plus de revenus Comment on peut doubler son revenu Et réussir Bien sûr, sa propre perception De la réussite Cette économiste C'était un MBA à Harvard Qui était consultant Chez plusieurs multinationales Et qui travaillait justement Sur l'optimisation des revenus Et bien sûr, comme tout consultant Il a essayé de créer un problème Qui n'existait pas Et commencer à les résoudre Et donc, ce qu'il a commencé à faire C'est de dire Bon, vous pouvez Je suis moi-même consultant Donc, pour les gens Donc, qu'est-ce qu'il a commencé à faire Donc, il a commencé à imaginer Un modèle business Donc, voilà ce qu'il faut faire Et bien, il faut commencer A chercher du revenu Donc, vous pouvez travailler l'après-midi Et vous avez doublé Au bout d'une année Le revenu que tu peux avoir A partir de ton activité de pêche Pour épargner, en fait, cet argent Et acheter une barque Qui va être utilisée Pour aller pêcher plus loin dans la mer Donc, avoir plus de rendement Et donc, il a commencé A lui parler un peu de ça A chaque fois, le pêcheur répondait après Il voulait voir Qu'est-ce qu'il va avoir en infini Quelle est cette réussite Compromise ? Et donc, l'économiste Il a commencé donc A expliquer un peu tout ça Bon, vous pouvez avoir Justement, une première barque Après trois ans Vous pouvez avoir plusieurs barques Donc, un vaisseau Et à partir de là Vous pouvez créer une société Vous allez avoir des employés Vous pouvez acheter une maison Une voiture Faites l'exemple type De la réussite Telle qu'on la connaît Telle qu'on nous l'avons Dans les médias Telle qu'on nous l'avons Dans les séries A n'en pas finir Et donc, à chaque fois Le pêcheur disait après Et à la fin, donc L'économiste Il s'est résolu à dire Qu'à la fin Je peux prendre un congé D'une semaine Peut-être même deux Et venir en A la côte Dans une région côtière Pour tout simplement Vous reposer Jouer avec tes enfants Jouer avec tes amis Sortir avec tes amis Et partager du temps Avec ta famille Le pêcheur, bien sûr Il lui dit C'est ce que je fais Déjà aujourd'hui Et vraiment Ce qui est inspirant C'est de dire Très souvent Le bonheur et la réussite C'est à portée de main Très souvent C'est quelque chose Qu'on vit Et à laquelle il faut Avoir plus de perception À laquelle il faut Porter plus d'importance Et mieux comprendre Que c'est un peu ça Le bonheur et la réussite Alors Juste deux citations Pour un peu Des années que d'autres également Ma femme et moi Avons été heureux 25 ans Et puis nous nous sommes rencontrés Ça c'est une citation De Sacha Guittri Alors une autre citation La réussite pour un homme C'est d'être parvenu A gagner plus d'argent Que sa femme n'a pu Dépense Donc voilà C'est juste pour dire Que très souvent Ce qu'on conçoit Ce qu'on perçoit Comme réussite Ne l'est pas réellement Alors une photo Qui va peut-être parler A certains d'entre vous Ça c'est une bonne idée C'est la première chose De l'année 2010 S'il y a des gens De l'année 2010 Ils vont se retrouver Dans Alors plusieurs types De réussite Réussite académique Réussite professionnelle Réussite sociale Si vous voulez On a toujours Réussite sociale Je n'ai pas pu catégoriser Donc je vous laisse Je vais la dernière image Donc plusieurs types De réussite Laquelle choisir Alors l'objectif C'est de définir C'est quoi la réussite Alors pour moi Chacun va Soudéfinir Sa propre réussite Mais qu'est-ce que C'est le cas Péristique D'une réussite Première des choses La réussite Ce n'est pas Une maximisation Ce n'est pas Un compte en banque A augmenter A faire croître Ce n'est pas Un revenu A maximiser Ce n'est pas Des chartes Ni des graphes Ce n'est pas Des fichiers Excel Et ce n'est pas Des graphes Et ce n'est pas Des comptes en banque Ce n'est pas Une chose à maximiser C'est un équilibre La réussite C'est dans le temps On va parler De réussite durable D'accord La réussite C'est également Un cheminement Et puis la réussite C'est un plat Qui ne se mange pas Qui ne se mange pas Il y a beaucoup de gens Qui voient la réussite Comme étant Un chiffre qui monte Un graphe De chiffres qui monte Ça peut être De l'argent Ou autre chose Dans la réalité C'est un équilibre C'est un équilibre Entre beaucoup de choses Ça peut être Un équilibre Entre tout ce qui est Matériel Tout ce qui est Intellectuel Tout ce qui est spirituel Chacun d'entre nous A des besoins A des contraintes Par rapport à ces éléments Ça peut être Un équilibre Entre la vie personnelle La vie professionnelle Ça peut être Un équilibre Entre notre rapport A nous-mêmes Aux autres Et notre rapport à Dieu Mais c'est toujours Un équilibre Et très souvent Et ça c'est Très très important A nous C'est que Quand on veut Maximiser quelque chose Très souvent Ça va être au dépôt D'autre chose Et c'est pour ça Qu'il faut chercher Cet équilibre Parce qu'on ne peut pas Tout maximiser La réussite est durable Ça vous rappelle Peut-être Une publicité Alors c'est durable Pourquoi ? Parce qu'en fait Si le fait De réussir Pendant un instant donné C'est suffisant Ce n'est pas vraiment De la réussite Et c'est durable Vraiment dans le temps Alors dans le temps On peut aller même Au-delà Du temps D'une simple vie Et donc c'est vraiment Une réussite Dans cette vie Et dans l'au-delà La réussite C'est également Un cheminement Remarquez en fait La citation qui est ici Success is a journey C'est pas un point d'arrivée C'est vraiment Le cheminement Ce qui crée le bonheur Ce qui fait Toute la valeur De la réussite C'est ce cheminement C'est l'effort Qui est fourni C'est la passion Avec laquelle On fait les choses Et on veut les choses C'est à partir de là Qu'on réalise le succès Le bonheur Qui va avec La réussite C'est également Avec les autres La réussite Si elle n'est pas partagée Elle n'a pas beaucoup de valeur Elle a de la valeur A partir du moment Où elle est partagée Où elle est communiquée Où il y a de la reconnaissance Et c'est à partir du moment Où elle est partagée Qu'on sent toute l'amplitude Et la latitude De la réussite Alors Très très important Ce que j'étais en train de dire Peut-être ce qu'a dit Ce qu'a dit Ce qu'a dit Votre intervenant Au-delà de la réussite La réussite À l'au-delà Ça veut dire Quand on veut réussir Il faut penser également À un paramètre Souvent oublié Souvent oublié Souvent occulté Qui est l'au-delà Parce que Qu'est-ce que vaut Toute réussite sociale Professionnelle Académique Si à la fin On se trouve En l'enfer Ça ne vaut rien Vraiment rien Parce qu'en fait L'au-delà C'est l'éternité Et quand on compare Toute période de temps À l'éternité C'est de l'infiniment petit Et donc Toute réussite Qui ne prend pas Un paramètre L'au-delà Elle n'a pas de sens Et ce que je veux dire Ici également C'est qu'il faut Intégrer Cette dimension Aujourd'hui Quand on parle De l'au-delà Ça commence à devenir Également scientifique Alors c'est C'est pas du tout Technologique C'est pas de l'entertainment C'est pas du design D'accord Alors ça Ça commence à l'être Quelque part Puisque Dernier numéro De sens civile Pour les gens qui ont le vu Les premiers signes De l'au-delà Peut-être que vous avez regardé Également ce film Donc c'est également Un peu De l'entertainment Et puis c'est également Médiatique Donc Il y a plusieurs revues Qui parlent de plus en plus De l'au-delà Mais malheureusement Ce message N'arrive pas Et n'atteint pas Nos consciences Parce que très souvent On est occupé ailleurs On est occupé Par beaucoup de choses Qui vraiment Ne sont pas prioritaires Et qui nous occulent Cet aspect très important Maintenant comment réussir Alors je vais dire Il n'y a pas de recette Il n'y a pas de clé mystérieuse Ni de posséder magique Pour atteindre la réussite Mais il y a quand même des règles Première règle La réussite c'est Donner et recevoir Alors donner et recevoir D'ailleurs Remarquez qu'aujourd'hui De plus en plus Même Au niveau Des réseaux sociaux Même au niveau De l'internet La réussite c'est quelque part Le nombre d'amis C'est le nombre de collections D'accord ? D'ailleurs il y a des gens Qui affichent les 500 Ou 1000 collections Et ils sont très fiers de ça Et donc quelque part On est en train de chercher Une réussite Mais dans la réalité Cette réussite C'est à partir du moment On donne Et on reçoit Et plus on reçoit On donne Remarquez d'ailleurs Ça c'est très intriguant Mais ceux qui ont beaucoup de soldats Des gens qui ont besoin On ne sait plus Qui a dit Mais ils ont 50 000 Habit Ils ont 50 000 Parcours Ceux qui ont beaucoup de soldats On ne sait plus Qu'il y a beaucoup de soldats Donc Quand on a lancer Au niveau Le parcours Le parcours Le parcours Comment on dit Il ambiente à faire ta charité à l'aboutissement bien les milliardaires les archi milliardaires américains bill gates et compagnie ils ont donné la moitié de leur fortune en charité et donc on s'aperçoit à la fin du parcours que donner c'est plus important que recevoir et que plus sondre ils sont reçus réussir c'est vouloir plus que pouvoir très souvent on associe la réussite au pouvoir dans la réalité c'est le vouloir il ya une citation très très intéressante que j'aime beaucoup de cornet dans un dans un dans un livre qui s'appelle le site très très intéressant très inspirant il dit avec son péril on triomphe sans gloire avec son péril on triomphe sans gloire c'est le péril c'est le risque c'est l'effort qu'on fournit qui fait la réussite réussir c'est faire plutôt que falloir vraiment faire agir plutôt que réagir et faire dans l'amour avec l'amour et pas avec le devoir faire et aujourd'hui des gens qui croient que la réussite c'est d'être un boss et de commencer à dire aux gens qu'est ce qu'il faut faire c'est pas du tout ça réussir c'est vraiment faire c'est être dans l'action j'ai beaucoup aimé les taux qui ont passé certains pourraient paraître ne pas pourrait ne pas paraître très inspirants mais ils sont très très inspirants quand on y regarde de très près parce qu'il ya des gens qui sont vraiment dans l'action et ça c'est fondamental c'est peut-être beaucoup plus important que ce que je suis en train de dire par exemple réussir c'est être plus qu'avoir parce que très souvent on perçoit la réussite en termes de ce qu'on a de ce qu'on aura de ce qu'on va amasser de ce qu'on va posséder mais c'est surtout être c'est ce qu'a dit si basso tout à l'heure c'est vraiment être d'abord et puis après il a sans avoir on peut être sans avoir généralement quand on a la poire sans l'être on tombe dans le parc on tombe dans le paraître de commence à vouloir être à vouloir dire aux gens faire dire aux gens qu'on connaît aujourd'hui est le pater ce qu'on vient de dire c'est un patern de la réussite on le retrouve dans les réseaux sociaux aujourd'hui par exemple pour la plupart des réseaux sociaux on dit ce qu'on est linkedin via des eaux on est en train d'exposer notre compétence on est en train de dire mon traître le faire très souvent alors le twitter la ralph c'est qu'on l'aura une sdl 1.0 m'fidl 2.0 donc ce qui fait que très souvent dans les réseaux sociaux on essaie de dire qu'est-ce qu'on fait notre statut donc c'est des choses qui permettent de dire qu'est-ce qu'on fait on donne on reçoit à travers les collections à travers les amis et à travers les partages aujourd'hui la plupart des réseaux sociaux vous avez un bouton partager et on veut c'est pour ça qu'on clique j'aime très souvent mais ce n'est pas alors ce n'est pas tout parce que la réussite il faut également l'apercevoir comme étant quelque chose que nous devons à dieu et que nous dédions à dieu effectivement même si on met tous les paramètres de l'autre côté c'est la volonté de dieu qui fait qu'on réussisse bien entendu il faut faire également tous nos efforts il faut fournir avec passion tout ce qui est nécessaire mais également la volonté de lui c'est pour ça qu'on dit chaque jour dans la prière donc on dédie ce qu'on fait à dieu et on cherche son aide on le doit remarquer que dans le coran on parle de la réussite par beaucoup de la réussite et on parle également du gars parle de nous les fonds on parle du fait iso et très souvent c'est avec la formule c'est pour dire que très souvent on pense que réussir c'est ailleurs dans la réalité c'est 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 autre chose et donc il ya beaucoup versé du corps et puis quelque chose qu'on fait tout le temps je m'excuse je vais terminer tout de suite chose qu'on fait tout le temps et qui la règle le point d'entrée de la réussite c'est tout simplement la prière parce que l'appel à la prière qu'est ce qu'il contient quand c'est une formule très très intéressante c'est une fois par la prière de la prière de la prière de la prière de la